Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la minute du traité Désirer s'éveiller ne fait que vous endormir Ou plutôt s'endormir à vouloir s'éveiller Alors s'éveiller ici ce sera soit au sens d'éveil spirituel Ou simplement à l'éveil au monde, de la société, de l'information etc Alors c'est lié mais je distingue ici car tout le monde ne se situe pas sur le même chemin Et cet épisode peut parler à tous L'une des plus grosses illusions d'un chemin d'éveil ou de toute évolution sur Terre Et bien c'est de penser que vous souhaitez ardemment vous éveiller Que vous avez besoin de vous éveiller Vous vous dites si je m'éveille je deviendrai pure lumière Je découvrirai la vérité et je saurai enfin tout Alors c'est évidemment un leurre En résonnant ainsi vous vous placez en réalité dans une posture Où vous n'aurez de cesse de vouloir vous éveiller Et de courir après cette lumière Déjà ça fera de vous une personne pressée Sauf que plus vous allez courir après l'éveil ou la vérité Et bien plus elle va s'en éloigner Alors il est vrai que le but de l'âme C'est de s'éveiller Sauf que la nuance se situe justement sur le fait que c'est Un but et non un besoin Elle est là toute la différence Donc la première question à se poser c'est Pourquoi cette obsession de l'éveil ? Pourquoi vouloir à tout prix s'éveiller ? Au départ lorsqu'on commence à ouvrir les yeux Le sentiment de clarté et de compréhension est si intense En fait qu'il devient addictif Car très souvent il vient modifier certaines choses de sa vie Et forcément il offre une vision nouvelle sur le monde Donc on en veut toujours plus On veut en savoir plus Et on veut percer le mystère Et disons-le découvrir ce qui se cache derrière C'est là le piège Dans le monde de la spiritualité Beaucoup pensent que s'ils s'éveillent Ils pourront tout créer Tout matérialiser Tout attirer Tout vibrer Qu'ils deviendront puissants Puissants Rayonnants Magnétiques Autrement dit Beaucoup s'imaginent Qu'atteindre l'éveil fera d'eux des prophètes Alors il y a déjà là un problème d'égo qui se pose Car ça pose cette affirmation de Je veux m'éveiller pour être le plus grand Sauf que bah Ironie du sort C'est l'inverse qui se produit généralement C'est justement les plus petits Qui deviendront les plus grands Jésus l'avait dit Car obtenir et recevoir la puissance Eh bien ça demande une très grande dose d'humilité L'égo n'a jamais eu la puissance Pour recevoir une telle lumière Dans ce cas là La première chose fondamentale à saisir C'est que déjà Si vous souhaitez quelque chose C'est qu'il vous manque encore quelque chose Et si vous manque quelque chose C'est que vous êtes encore très loin de l'éveil Le désir de quelque chose Révèle le manque d'autre chose Et donc une forme d'incomplétude Le désir humain est un obstacle Qui bloque toute atteinte à l'éveil Désirer s'éveiller annule le processus Le désir implique l'attente L'attente est un blocage C'est une sorte de barrière Qui vous sépare de l'expérience Et de l'inconnu Or l'éveil En tout cas le véritable éveil S'atteint par l'union avec Dieu Par l'acquisition du tout dans le rien Vers une totalité de l'être C'est pour ça que presque personne n'atteint l'éveil Ça demande un travail considérable Beaucoup d'appelés Mais peu d'élus Comme on peut le lire parfois Ça veut dire qu'il y a justement Beaucoup de personnes Qui entrent sur un chemin d'éveil Presque tout le monde quelque part Mais qu'en réalité La plupart abandonnent Qu'en fait Ceux qui avancent véritablement Plus ils s'approchent de la lumière Et bien plus ils sont seuls Donc tous ceux qui se rapprochent de la lumière En réalité se comptent sur les doigts de la main Le secret C'est naturellement De s'abandonner à l'expérience Ce qui est extrêmement difficile Car il faut se laisser glisser vers l'inconnu Et dans l'inconnu Et bien la dimension change L'espace-temps n'est plus le même Et les repères s'évanouissent Donc c'est pour ça qu'il y a évidemment Beaucoup d'appelés Mais peu d'élus Car ça demande un courage extrêmement puissant Et une force inouïe Donc plus vous allez désirer, souhaiter Et bien moins vous réussirez Moins vous vous éveillerez Dans un chemin spirituel On a souvent tendance à penser Que la force c'est la persévérance Alors bien sûr c'est le cas Mais dans le monde matériel Dans le monde spirituel justement C'est l'inverse En tout cas Dans une vision spirituelle C'est l'inverse La force C'est le lâcher prise Et l'abandon Ouvrir la porte Dans l'inconnu Et bien c'est ce qu'il y a De plus difficile Même ceux qui prétendent Aimer l'inconnu Ne s'imaginent pas Qu'en réalité Il y a une peur inconsciente Et collective de l'inconnu Vous aurez beau faire Toutes les pratiques Stages, méditations Guidance, soins, etc Si vous n'avez pas la capacité A lâcher le contrôle A lâcher prise Et à vous laisser aller Ne serait-ce qu'à une expérience Vous ne pourrez pas vraiment avancer Mais c'est pas grave C'est juste qu'il faut comprendre Que le point pour accéder à la lumière C'est l'abandon à soi Et dans l'inconnu Pour pallier ce désir Il faut se laisser aller A la privation De ce qui attache l'être Aux choses qui s'éloignent de Dieu Autrement dit Plus vous allez vous attacher A ce qui s'oppose Au principe divin Plus vous allez vous en éloigner De l'éveil Car la véritable intention D'une âme Au départ C'est de s'unir avec le tout C'est le seul désir Qui existe S'unir à Dieu C'est tout Et cette union Et bien c'est le but Dont je parlais au début Le but de l'âme C'est l'éveil Le but de l'âme C'est l'union avec Dieu Ce n'est pas un besoin C'est un but C'est une destination L'éveil est un but C'est une destination Ensuite A force de tout lire Tout écouter Pour se rapprocher toujours Un peu plus de la lumière Et bien en réalité Vous vous éloignez De votre voix intérieure Et donc S'éloigner de soi Et bien c'est S'éloigner de la lumière Et c'est dévier du chemin C'est s'éloigner de la vérité Et c'est aussi Dévier du chemin Comme dirait Rumi A chercher Dieu Je me suis trouvé moi Et à me chercher moi J'ai trouvé Dieu Donc la seule façon D'avancer C'est de rester Centré sur soi Centré évidemment Au sens de temple De recueillement Et non au sens égotique Je dirais même Que d'écouter cet épisode Est une façon De vous éloigner De votre voix intérieure Car c'est moi Qui vous propose Ma vision des choses C'est de mon expérience Que résulte cette réflexion Et non la vôtre Alors après Ça peut être source D'éclairage évidemment Mais ça doit juste Rester un éclairage Et non se substituer A votre réflexion Les contenus qu'on regarde Les livres qu'on lit Ne doivent jamais Se substituer A votre pensée Ils doivent uniquement Être une valeur ajoutée A votre réflexion Et ne jamais la remplacer De manière plus large Il y a un très bon exemple Avec les sectes spirituels Voire politico-spirituels Ou idéologiques Où les gens s'endorment A force de vouloir s'éveiller C'est le principe De l'endoctrinement Le désir de l'éveil Est si fort Que tous ces gens Perdent toute rationalité Et lucidité Ils cherchent tellement A croire Et à penser Qu'ils sont Véritablement En présence d'un maître Généralement le gourou Ou un porte-parole Qui prétend détenir la vérité Qui s'endorment Très insidieusement Et vulnérablement Dans l'idéologie Qu'ils reçoivent Il y a une incapacité A s'éveiller A se réveiller Car ces gens-là Pensent déjà être réveillés Et c'est là le danger Le gourou Le porte-parole Alimente justement Un désir D'aller plus loin encore De continuer A chercher la vérité Soit par des pratiques Spirituelles grossières Soit par une idéologie Venimeuse C'est en réalité sans fin Car c'est une façon De maintenir la personne Dans une quête Où justement Elle souhaite s'éveiller Si les gens Pouvaient trouver la vérité Ou atteindre l'idéal Comme les gourous Ou les porte-parole Le prétendent Il n'y aurait plus de religion Il n'y aurait plus de secte Il n'y aurait plus de courant politique Ils ont besoin De maintenir les gens Dans une recherche Sans fin Pour mieux les endormir Car le jour Où ces gens-là Comprennent vraiment Eh bien ils abandonnent Le combat Ils abandonnent la lutte Ils abandonnent la quête Et ironiquement C'est exactement A ce moment-là Qu'ils s'éveilleront Car ils auront lâché prise Donc C'est une pratique En réalité Très courante Et malicieuse On vous endort En vous faisant croire Que vous vous éveillez C'est très dangereux Car c'est exactement Ce qui se passe dans le monde Depuis quelques années On utilise un idéal de pensée Pour faire croire A une révolution Spirituelle et idéologique On fait croire Que les consciences s'éveillent En utilisant des procédés Qui endorment On crée des religions Des combats Des courants idéologiques Qui endorment En faisant croire A un réveil du monde Alors J'aurais un paquet d'exemples A citer depuis 2020 Mais ce serait presque Trop facile Mais quand on y réfléchit C'est brillant La majorité des gens Tombent dans ce piège Et justement Se perçoit D'ouvrir les yeux Sur des choses Qui n'ont fait que Les endormir La majorité des gens Sont tombés dans ce piège Ou continuent De tomber dans ce piège Et sont persuadés D'avoir ouvert les yeux Sur des choses Alors qu'ils n'ont fait Que s'endormir Et c'est exactement pareil Pour les chemins d'éveil Où beaucoup Sont persuadés D'être éveillés Par la prolifération De contenu sur le sujet Et le business Qui s'est accru Alors qu'ils se sont Simplement endormis A autre chose De toute façon Il faut saisir Que si une personne Perçoit l'éveil A l'extérieur D'elle-même Et qu'elle projette Son succès A travers une autre Personne Ou une institution Il n'y a aucune Possibilité pour elle De sortir du sommeil Le seul moyen Eh bien c'est toujours De se tourner vers soi Car se tourner vers soi C'est se tourner vers Dieu Vous serez Jamais dans le faux De cette manière là Je répète ce qu'avait dit Rumi A chercher Dieu Je me suis trouvée Et à me chercher J'ai trouvé Dieu Donc croire en Dieu C'est avant tout Croire en soi Donc j'aurais même Envie de faire un raccourci En disant que Les athées Ceux qui vraiment Rejettent Toute forme de divinité Les principes créateurs Les forces de la nature Ce sont des gens Qui ne croient pas en eux Sans forcément D'utiliser le terme de Dieu Religieusement parlant Ça peut être simplement Les forces de la nature La puissance du monde Etc Pour une personne Qui ne croirait Absolument pas en tout ça On pourrait penser Qu'elle ne croit pas En elle-même S'illusionner Se fermer Et projeter Sur l'extérieur Ne fait que vous égarer La difficulté par contre C'est de se tourner Vers un soi Qui est lui-même autonome Et vierge De toute croyance Et d'endoctrinement Le travail Il commence là Est-ce que Ce que je pense Je le pense vraiment Ou est-ce parce que J'ai été éduqué Ou influencé Par des entités extérieures Une fois que vous aurez Atteint ce point D'autonomie de pensée Vous serez toujours Dans le juste Et là Là vous serez Véritablement Sur un chemin d'éveil Le chemin d'éveil Il commence vraiment Quand vous avez Une autonomie de pensée Là c'est la porte Vers la lumière Et vers le principe divin À chercher la vérité À l'extérieur de soi On en devient aveugle Le meilleur moyen C'est déjà de savoir Ce qui se cache Derrière chacune De nos pensées Tout ce processus D'éveil De sommeil En fait c'est exactement Comme vouloir s'endormir À force d'essayer De s'endormir Le soir au coucher Eh bien on ne cesse De s'éveiller Et on le voit À chaque fois Qu'on a essayé De s'endormir tôt De se forcer À s'endormir En disant Je dois me lever tôt demain J'ai un rendez-vous Important demain En fait ça ne fait Qu'alimenter l'éveil On ne fait que Rester en éveil On n'arrive pas À s'endormir Prenez ce processus Inversez-le C'est pareil Voyez tous les processus D'éveil D'un point de vue organique Pour s'éveiller Il faut se laisser Aller à un processus Sans chercher À savoir Ce qui se situe Au bout du chemin En réalité Mais tout en prenant garde À rester fidèle À son essence première Et non celle des autres Il est bon De garder en tête Le fait de continuer À éclaircir sa vision Sur le monde Et sur soi Mais sans toutefois Forcer quoi que ce soit Et toujours En restant Centré En espérant Vous avoir éclairé Pour le coup Je vous dis À très bientôt Je vous embrasse Sous-titrage